Salut les gens, bienvenue pour un nouvel épisode de Radio Herdorin ! On a reçu le paquet ! Isa, j'enregistre là. On s'en fout, les chans de l'as ! Ah ouais, ok ! Pousse-moi ça, pousse-moi ça ! Salut les gens ! Aujourd'hui, nous allons tout déballer ! Euh... non. Non. Non, mais le paquet ! Hein ? Euh... Ah, un unboxing ! Voilà, c'est ça, un unboxing, un déballage. Des chans de l'os, édition collector. Tu sais comment on fait ça, toi ? Tu vois pas, hein ? Ben, j'imagine, on prend le paquet, on l'ouvre et puis on déballe les trucs qu'il y a dedans. Ok, ça marche ! D'abord, on va peser le carton. 5 kilos, belle bête ! Ah ouais ! Ouais, hein ? Ah ouais ! Ah bien ! Il y a un vernis sélectif, comme dans la plupart des jeux, mais ce coffret a vraiment la classe. Donc, emballé sous cellophane. Il y a des bateaux volants ! Oui ! Donc, ça, c'est le coffret collector des chans de l'os. Admirez le machin, c'est quand même une boîte assez conséquente. On n'est pas volé, c'est du bon gros carton. Ah, quand même ! Oui ! Attention ! Donc là, il y a un petit... C'est assez malin dans la boîte. Quand on ouvre la boîte, il y a une sorte de signet en fait, en tissu, qui permet de tirer et de retirer les bouquins sans risquer d'abîmer la boîte. Et donc, on a les trois livres de règles. Enfin, il y a un livre de règles, un livre d'univers et un livre du meneur de jeu, un livre de secret. Oui. Livre 1, le monde de l'os. Une planète. Ouais, enfin, c'est assez raccord quand même. Oui. Alors, comme aussi précisé, donc, c'est pas du bouquin, c'est de la couverture cartonnée, c'est pas du brochet simple, c'est vraiment de la très belle fab. Il y a un signet pour savoir où on est dans la page. Non seulement il y a un signet pour la boîte, mais aussi un signet dans les bouquins, dans chacun des trois bouquins, quand même. C'est la classe. C'est la grande classe. Livre 2, les lois de l'os. Ouais. Et il est dédicacé. C'est pas vraiment dédicace ça, je pense, mais... Il y a aussi un peu... Alors, il faut quand même le papier... C'est pas du papier super épais, c'est un papier, à mon avis, ça va être du satiné, mais... Donc, impression, full couleur à l'intérieur. Et... Ouais, c'est vraiment très, très classe. Livre 3, les secrets de l'os. J'imagine que c'est le livre du maître de jeu. C'est ça. C'est le livre du meneur de jeu. Ouais. Si vous avez pas prévu d'être MJ, c'est lecture pour vous gâcher le plaisir de la découverte. Donc... Juste pour les MJ. Donc juste pour toi, en fait. L'écran. Alors, l'écran a un format, si vous aviez l'habitude, des écrans de meneurs de jeu classiques en A4 debout. Là, c'est de l'A4 couchée. C'est un format qui est assez classique maintenant. Alors, vous avez quand même remarqué que vous avez une illustration de 1 mètre. Enfin, 3 x 30 cm. Et donc, on a une très belle illustration devant. On a plein de tables que j'imagine super utiles pour les meneurs de jeu derrière. Et là encore, très belle fabrication. C'est épais, c'est solide. Vous entendez peut-être qu'il y a du vent autour de nous. Ça, je peux vous garantir. C'est pas les petits coups de vent qu'on va avoir qui va faire tomber cet écran. Il y a des bateaux volants encore dessus. Bah oui. C'est un peu le thème du jeu, non ? Parfois. Moi, j'aime bien les bateaux volants. C'est bien. Et puis les dés. Voilà. Et puis les dés. Tu peux avoir les dés. Tu peux avoir les dés, bien sûr. Alors, puisqu'on en est dans les gadgets, il y a également... Alors, vous allez risquer d'avoir un petit peu de mal à le voir à cause de l'éclairage un peu bizarre. Ça, ce sont en fait des jetons à découper. Enfin, pré-découper. Ça s'appelle des Fursa. Ce sont les jetons qui vont pouvoir utiliser les joueurs pour faire des actions spéciales. Ah, puis les dés, ils sont tous différents en fait. Tous les dés sont personnalisés. Enfin bon, c'est pas chacun va avoir un dé personnalisé. Mais enfin, tous les dés qu'il y a dans la boîte sont des dés particuliers. Ils ont des symboles en rapport avec l'os. Donc c'est vraiment des dés faits pour les champs de l'os. Dans les bouquins, vous allez également avoir le Thésaurus. Alors, je dois avouer, je ne sais pas trop ce que c'est ce qu'il y a dedans. On va essayer d'ouvrir ça sans plus casser. Tu ne veux pas me laisser faire ? Vas-y. Merci. Là, il y a des petits trous exprès pour pouvoir l'ouvrir sans tout casser. Vous pensez même à ça. Ah oui ! Les Thésaurus, ce sont les dossiers de personnages. Si j'ai bien compris. Voilà, vous allez avoir, vous allez avoir ça. Vous allez avoir la feuille de personnages. Et vous allez avoir un certain nombre de résumés de règles concernant les personnages. Et donc, tout ça réuni dans un cahier de 16 pages. Souple, mais très sympa. Bon, vous en avez un petit nom. Vous en avez cinq. Donc, pour les cinq joueurs qui vont commencer avec vous, vont avoir leur dossier à eux. Bien évidemment, il y a également des feuilles de personnages qui sont sous la forme d'un cahier de 50 pages détachable. Vous avez également dans cette boîte le supplément voyage. Supplément avec des bateaux volants dessus. Bah oui ! Bah oui ! Si on voyage, c'est en bateau volant. C'est clair. Sinon, c'est pas la classe. Il y a aussi des bateaux pas volants. Oui. J'imagine que les bateaux volants, ça doit coûter un petit peu cher. C'est un petit peu comme des voitures volantes. Sauf que là, ça existe. On a également des enveloppes. Alors, c'est un petit peu les enveloppes mystères. Qu'est-ce qu'il y a dans ces enveloppes ? Une raquette de tennis. Un vélo brillant. Une quartier Saint-Céo ? Oui. Voilà. Ah oui, on a des Ex Libris. Donc, on a une jolie collection d'Ex Libris format A5. Des illustrations originales. Enfin, originales sont des illustrations que vous allez retrouver dans les livres de jeu. Non, mais... Celles-là ne sont pas psychées. Non, non, non. Elles ne sont pas toutes psychées. Et... Ah oui. En fait, ce que vous avez, c'est la... Deux cartes. Format A3. Du monde de l'os. Une première des Mères de la Séparation. Voilà. Et une deuxième. C'est la région d'Armante, si mes souvenirs sont bons. Ben, il y a Armante au milieu, donc... Voilà, oui, effectivement. Hop, je me sens qu'il y a quelque chose encore dedans, non ? Ouh. Ah oui, il y a des marque-pages. Voilà. Là encore, des marque-pages sur la base des illustrations des champs de lances. Ah ouais, effectivement. Ça part ici. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais. Alors, quand même préciser un détail, c'est qu'à une semaine près, on aura pu faire ce déballage en présence de deux des trois autrices. Mais voilà, la livraison est arrivée un peu tard. Tant pis, c'est pas grave. Ouais, mais on est contents quand même, on les a. On les a, ouais, c'est cool. C'est la classe. C'est trop bien. Ouais. Quand est-ce qu'on joue ? having fun Auchin... C'est la classe.